on va faire ce qu'on appelle la démonstration par l'absurde la démonstration par l'absurde donc on va partir d'un postulat qu'on va assumer tout ce qu'il est correct et à partir de ce postulat je vais vous montrer les incohérences c'est tout ce que je vais faire donc je vais pas entrer dans un débat que vous vraiment tu es de quelle religion j'ai monté dans ça ça ne m'intéresse pas ça aussi vous voulez avoir l'histoire des religions je raconte ça dans la formation intelligence économique et espionnage industriel si vous voulez avoir cette formation vous écrivez en commentaire ou alors en inbox et vous allez avoir cette formation et voilà vous allez vous documenter davantage dessus ou alors je pourrais vous donner un livre qui est très intéressant et je vais envoyer ça dans le groupe des membres de la stack top academy donc c'est un livre qui sera gratuit pour tous les membres de la stack top academy ça s'appelle histoire économique de l'euro près industrielle donc c'est un livre qui raconte l'histoire économique de l'euro près industrielle avec un très grand chapitre sur la création des religions et l'objectif économique qui a derrière les religions donc je vais donner ce livre gratuitement à tous les membres de la stack top academy je vais l'envoyer dans le groupe des membres ce soir donc si vous êtes membre de stack top academy vous allez avoir ce livre donc je ne vais pas entrer en détail sur l'histoire des religions et tout ça j'ai déjà trop fait ça et ça ne m'intéresse plus chacun fait ce qu'il veut de sa vie chacun croit en ce qu'il veut je l'ai même dit si quelqu'un veut croire au poteau il croit au poteau il a le droit de croire au poteau moi ça ne me concerne pas donc moi je vais partir d'un postulat le postulat c'est lequel le postulat c'est que j'existe ça c'est le postulat sur lequel on va partir dieu existe dieu c'est le créateur de l'humanité dieu c'est lui qui nous a créé c'est lui qui a tout créé c'est lui qui est le maître du monde on va aller dessus moi je suis valide ça oui dieu a tout créé dieu c'est le créateur de l'humanité dieu existe c'est dieu qui a l'origine de tout ce qui est en train de se produire sur la terre actuellement et il y a un seul dieu parce que voilà on peut pas me dire qu'il ya 50 dieu il ya un dieu avec grande et qui est le créateur de l'humanité qui existe et qui nous a créé qui est notre créateur et nous devons tout faire pour l'honorer nous devons le prier nous devons lui montrer que nous l'aimons nous devons tout faire pour qu'il soit fier de nous alléluia amen voilà on va sur ce postulat moi je valide ça vraiment ne pas débattre avec quelqu'un qui va dire que non je crois je ne crois pas à ma chaîne non j'ai dit qu'on va faire une démonstration par l'absurde on va aller sur un postulat dont nous même tout le monde va valider que c'est vrai moi même en premier je valide que ce postulat il est vrai dieu il existe dieu il est unique dieu il est le créateur de l'univers c'est dieu qui nous a créé c'est lui qui a tout créé ce qui existe et nous devons l'honorer nous devons faire tout ce qu'il faut pour pouvoir être en harmonie avec lui nous devons respecter tout ce qu'il a dit de faire on va respecter seulement tout on ne doit même pas blague avec dieu c'est quelqu'un blague avec dieu que la foudre ça batte celui et que le feuillard puisse le brûler de l'intérieur jusqu'à l'extérieur pour que le monde soit témoin de la puissance de l'éternel oui on va aller sur ce postulat dès que j'ai dit ça dès qu'on a validé ce postulat on va maintenant commencer à prendre des exemples qui sont simples dont je veux même pas je n'ai pas envie d'aller sur trop de choses vous allez avoir ça dans la formation sur espionnage industriel et intelligence économique dont on va sur ce postulat maintenant allons maintenant sur un constat ou sur des constats premier constat la parole de dieu bon puisque dieu nous a créé il est le maître de l'univers il est notre créateur et tout il ya sa parole on nous a dit qu'il a une parole qui existe et il faut qu'on respecte cette parole pour aller au paradis c'est ça l'espoir on doit respecter la parole de dieu pour aller au paradis là aussi on est d'accord d'accord n'est ce pas on doit respecter la parole de dieu ok première question la parole de dieu se trouve dans quel document ça c'est la première question dans quel document se trouve la parole de dieu parce que le problème maintenant c'est que il ya beaucoup de paroles de dieu il ya beaucoup de paroles de dieu je vais en prendre quelques exemples la première religion sur le plan historique c'est le judaïsme ils ont leur parole de dieu ça s'appelle la torah la deuxième religion sur le plan historique c'est le catholicisme ils ont leur parole de dieu ça s'appelle la bible et en créant leur parole de dieu ils ont voulu remettre en question la parole de dieu du judaïsme parce que c'est constantin et comme il avait des envies impérialistes ne voulait plus qu'on utilise le judaïsme donc il a pris le livre qui est la parole de dieu dans le judaïsme qu'on appelle la torah et il a appelé sa ancienne testament pour montrer que c'est son nouveau testament qui est plus crédible et il a pris les deux il a mis dans un livre qui s'appelle la bible qui a l'ancien testament qui est presque une copie conforme de la torah qui est la parole de dieu du judaïsme il a mis un deuxième qui s'appelle le nouveau testament dont plusieurs textes s'inspirent de la spiritualité égyptienne notamment à travers un livre qui s'appelle le livre des morts je vais donner ce livre aux membres de la start up academy y compris le livre sur l'histoire économique de l'europe pré-industrielle mais je vais pas entrer dans les détails ça veut dire déjà que on a déjà deux livres ça veut dire qu'on a la torah qui est la parole de dieu du dieu dans le judaïsme qui est la religion des juifs il ya la bible qui est la parole de dieu du dieu du catholicisme après l'islam il ya l'islam et dans l'islam il ya le coran qui est la parole de dieu du dieu dans l'islam mais ça pose un problème au postulat du début parce que les trois livres là étant donné que les trois livres ne sont pas identiques ça veut dire que ça ne peut pas être le même dieu on passe la démonstration par l'absurde ça veut dire que les trois religions ne sont pas en train de parler du même dieu parce que les livres ne sont pas identiques les livres parlent des choses différentes parfois c'est complémentaire mais ce n'est pas la même histoire les histoires sont différentes les histoires parfois se contredisent même certaines religions contestent certaines personnes dans d'autres religions ça veut dire que les livres ne sont pas en train de parler de la même personne les livres là parler de trois personnes différentes parce que si c'était la même personne il devait avoir un même livre qui dit la même chose que tout le monde applique ça veut dire que partant sur la parole de dieu ça fait il ya trois paroles différentes dans trois religions les trois principales religions sauf que ce ne sont pas les seules religions comment est ce que le protestantisme est né et pourquoi est ce que ceux qui pratiquent le protestantisme sont des protestants vous savez d'où c'est né en fait c'est né de la révolution gutenberg en allemagne parce que les catholiques disaient que quand tu meurs tu vas d'abord au purgatoire il ya beaucoup je vais pas entrer dans l'histoire puisque l'histoire je raconte ça dans la formation donc je vais pas entrer en détail les catholiques disaient que quand tu meurs si tu ne veux pas aller au purgatoire tu dois donner tous tes biens à l'église c'est comme ça que les gens en mourant donnaient leurs biens à l'église etc je raconte tout ça dans la formation le célibat des prêtres et tout ça dont je vais pas revenir en détail donc les allemands quand il ya eu la découverte de l'écriture de l'imprimerie par les chinois et que avant il y avait une dictature religieuse parce qu'avant il n'y a que les prêtres qui avaient le droit de lire au livre qui était la bible dans le judaïsme c'est seulement les rabbins qui avaient le droit de lire la torah sauf que quand il ya la révolution industrielle il ya la découverte de l'écriture de l'imprimerie les gens commencent à imprimer la bible lire la bible ils comprennent qu'il n'y a aucun passage dans la bible où c'est écrit que quand tu meurs si tu veux pas aller au purgatoire en fait tu dois donner tout est bien à l'église ils comprennent que les catholiques les ont truandé pendant plus de mille ans c'est à dire du cinquième au quinzième siècle le moyen-âge ils comprennent que les catholiques sont les truands c'est pour ça que la révolution gutenberg en allemagne crée les protestants la religion protestante n'est de là donc parfois les gens sont dans les régions ils comprennent pas d'où ça vient donc les protestants disent que non les catholiques ce sont les arnaqueurs les catholiques c'est l'arnaque non on veut plus continuer avec on va créer pour nous on se proteste contre l'arnaque des catholiques les catholiques se proteste contre l'arnaque du judaïsme c'est pour ça qu'ils créent pour eux les musulmans se proteste contre l'arnaque du judaïsme contre l'arnaque du catholicisme ils créent pour eux l'islam parce qu'eux ne veulent pas l'arnaque des autres parce qu'ils se rendent compte que dans la religion il y a des éléments d'intelligence économique qui mettent beaucoup plus en valeur ceux qui ont créé la religion en question y compris sur le plan économique et eux ils disent que non on ne veut pas ça c'est aussi de là même que n'est le fait que les musulmans ne consomment pas le porc mais je vais pas entrer en détails ici maintenant c'est parce que les religions comprennent que l'autre religion là arnaque les gens nous on va créer pour nous après l'autre vient dit que non vous deux même vous êtes les arnaqueurs nous on crée pour nous c'est comme ça que les régions sont créées parce que les gens comprennent qu'elle a marmaille pourquoi est ce que les régions réveillées sont créées c'est parce que les régions réveillées comme les gens qui créent les régions révélées c'est les gens qui découlent des régions catholiques protestantes et tout ça c'est eux qui créent ça en se disant que non vous vous faites votre marmaille là non on n'est plus d'accord avec ça on va créer pour nous aussi on va créer votre marmaille on gâte non on crée pour nous vous croyez que vous allez être dans la marmaille seul on va créer pour nous non marmaille aussi si vous voulez vous faites comme marmaille pour vous vous allez à marmaille pendant mille ans nous aussi on marmaille oui on gagne aussi de l'argent on escroque aussi les autres oui c'est comme ça que les régions sont créées mais ce qui est magnifique avec les régions c'est que est ce que vous savez que si l'humanité à 7 milliards d'habitants c'est vrai que si dans le monde entier il ya 7 milliards d'habitants il ya 5 milliards d'habitants qui ne croient pas en dieu vous comprenez la statistique que je viens de donner ça veut dire que sur 7 milliards d'habitants il ya 5 milliards d'habitants d'habitants qui pratiquent une religion ou une spiritualité dans laquelle on ne croit pas en dieu vous comprenez ça en fait la question que vous devez vous poser ça veut dire que dieu a créé l'univers il a créé l'humanité il nous a créé et ses enfants qu'il a créé finissent par dire que lui n'existe pas ça veut dire que peut-être dieu là ce n'est pas un bon éducateur parce que c'est un peu comme si tu te lèves un matin tu dis que ton père n'existe pas c'est pratiquement la même chose c'est comme si toi qui regarde le direct c'est maintenant tu te lèves un matin tu dis non mon père n'existe pas moi je n'ai je n'ai pas de père il n'existe pas disons il dit qu'il va c'est lui qui a donné le sphème pour que ma mère soit enceinte encore que il n'y a même pas de père c'est l'ange de gabriel qui est venu on a inséminé marie et maintenant il a fait de l'assomption on a même oublié joseph ça veut dire que marie elle jésus pas au ciel l'assomption l'ascension marie pas au ciel l'assomption mais joseph pourquoi il n'y a pas aussi un jour où joseph pas au ciel donc joseph qui a laissé sa femme c'est que jésus est venu voir un gars qui avait sa femme sa femme était très belle lui il avait lui sa femme lui il ne faisait pas de rapport sexuel et sa femme il était impuissant il avait sa femme il gardait sa femme la nuit il dormait sa femme il dirait que non je me préserve il ne faisait pas de rapport avec sa femme d'accord jésus est venu dit que non moi j'ai venu dit que c'est ta femme qu'on veut c'est elle qui va enfanter le sauveur il a dit que vraiment seigneur c'est toi qui décide je l'ai même laissé depuis je n'ai même pas couché avec elle depuis qu'on est ensemble je veux que tu viennes mettre jésus dans son ventre on est venu mettre jésus jésus est né d'une femme qui est vierge il a fait tout ce qu'il a fait à 33 ans il a crucifié les membres il a ressuscité il est monté au ciel jusqu'à ce qu'il y a un jour ferré l'ascension dans certains pays encore qu'il y a certains pays religieux qui pratiquent le catholicisme dans lesquels l'ascension n'est pas ferré mais moi je parle de l'afrique je ne vais pas parler de l'italie je vais parler de l'afrique l'ascension le jour marie monte au ciel il ya une fête qui est aussi ferré l'assomption mais il n'y a pas joseph il n'y a pas joseph je fais pas du fort ça veut dire que on n'a pas joseph nulle part est ce que c'est sérieux dieu est ce que c'est sérieux est ce qu'on fait ça tu prends la forme de quelqu'un tu as enfanté sa femme elle n'est fait naître le sauveur tu les fais partie en gloire tu laisses le père est ce qu'on fait ça ce n'est pas méchant tu ne trouves pas que tu vas créer des frustrations même au paradis est ce que c'est bien bon laissons même ça laissons la partie là prenons la partie de ceux qui ne croient pas en dieu qui représente la plus grande proportion du monde entier cinq milliards de personnes qui ne croient pas en dieu ça veut dire que vous vous imaginez quelqu'un qui se lève matin il dit que son père n'existe pas que sa mère n'existe pas qu'il n'a pas le père ne croit pas à son père parce que c'est ça que ça veut dire ne pas croire en dieu et que tu ne crois pas en celui qui t'a créé si on va dans le monde des mortels ça veut dire que celui qui t'a enfanté tu ne crois plus en lui soit à ta mère soit à ton père la question que j'ai envie de me poser c'est qu'est ce que dieu réserve comme destin à ces cinq milliards de personnes les cinq milliards partent tous en enfer ou alors il va leur pardonner après qu'est ce qui va se passer en fait et parlant même de l'enfer il paraît que le diable c'est aussi une créature de dieu attend le diable c'est une créature de dieu donc dieu a créé le diable le diable a entraîné le mal sur la terre quand tu ne respecte pas la parole de dieu toi qui est enfant de dieu y compris le diable qui est aussi enfant de dieu tu pars en enfer donc chez un autre enfant de dieu qui n'a pas respecté le dieu en mettant le trouble sur la terre et le mal et le péché mais dieu là quand même il fait fort quand même ça doit être un mauvais éducateur comment à la fois son enfant c'est le diable qui crée les désastres dans toute l'humanité ses enfants il sur cet enfant qu'il a cinq ne croient pas en lui et comment même les sept milliards de personnes l'ont fait même pour arriver sur la terre ils ont fait qu'on ça veut dire que dieu a créé adam et non il a créé adam après adam s'est plaigné qu'il est seul il a pris la côte d'adam il a créé eve pour dire que bon accompagne un peu le gars là il se sent seul bon ok il y avait adam et eve ils ont fait l'amour ensemble je suppose parce que quand le serpent est venu découvrir qu'ils étaient nus ils se sont habillés ils ont compris qu'il faut mougou pour avoir les enfants ils ont commencé à mougou bon ils ont mougou ils ont eu des enfants comment les autres enfants ont fait pour venir sur la terre ça veut dire que soit soit les enfants de eve ont mougou avec eve ou alors ou alors dieu a créé les autres parce que je comprends comment les autres sont comment on a fait pour devenir sept milliards en fait si on continue comme ça c'est que c'est mieux que le postulat du début là on disait que non on a ni le postulat parce que ça risque d'être trop compliqué trop compliqué tu sais ça sera trop compliqué donc on va laisser la religion on va on va comprendre juste que c'est parce que les gens ont compris que c'est l'anac qu'ils ont créé leur propre religion tu sais on va conclure comme ça les gens ont compris que les religions qui étaient là depuis là eux ils a anac c'est pour ça qu'eux ils ont créé pour eux pour aussi mamaner dans l'anac là on conclut comme ça maintenant ceux qui veulent comprendre l'histoire des religions complètement je l'explique dans ma formation intelligence économique et espionnage industriel et ça vient avec des supports que je vais donner à tous les membres de start up academy histoire économique de l'europe industrielle c'est un livre que je vais vous donner gratuitement dans le groupe des membres de la start up academy et le livre des morts qui est un livre qui parle de la spiritualité égyptienne livre dans lequel ou du moins spiritualité dans laquelle on a plagé la naissance de jésus et même plusieurs autres histoires dans le nouveau testament mais bon je vais pas je vais pas revenir dessus comme je l'ai dit ceux qui veulent en savoir plus vont avoir cette formation ou alors les membres de start up academy vont avoir les documents je vais laisser la religion comme ça je vais juste conclure que il y a plusieurs religions parce que les gens ont compris qu'il y a l'anac et que c'est une anac et eux ils veulent mailler à anac et aussi à l'intérieur point on va parler plus loin que ça la mission est simple voici une arme capable de changer le reste du continent africain détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret vie et il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous même armez vous les êtes les poignons réussite entrepreneuriale oui 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 oui